Les Etats arabes au sein du centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nada El Hassan, bonjour, merci d'être avec nous. Alors ça peut paraître un peu déplacé de parler du patrimoine syrien alors qu'il y a des milliers et des milliers de civils qui sont morts dans cette guerre en Syrie qui dure depuis trois ans maintenant, mais le patrimoine syrien c'est important également. Pourquoi ? Eh bien, il est vrai qu'il paraît pour le grand public absurde de parler de patrimoine quand on voit l'état de violence et l'état humanitaire très dégradé en Syrie mais le patrimoine fait partie de l'identité de l'homme, il fait partie de l'histoire, il fait partie du futur et sans patrimoine, un peuple ne peut pas se reconstruire, sans patrimoine, sans histoire, un peuple n'existe pas. Il est très important de s'en préoccuper aujourd'hui pour la reconstruction de la Syrie de demain. Alors en Syrie, il y a six sites je crois qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quel est aujourd'hui le bilan ? Dans quel état se trouvent ces sites aujourd'hui ? Alors les six sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial sont juste une partie infinitésimale de la richesse du patrimoine syrien. Beaucoup d'autres sites étaient sur la voie de l'inscription sur la liste. Les six sites actuellement inscrits sont surtout la ville d'Alep, complètement dévastée par le conflit. La ville d'Alep et vraiment son centre historique a été détruit, je dirais, à 75%. D'autres sites comme Palmyre sont un champ de guerre. Les citadelles historiques comme le krach des chevaliers, la ville de Palmyre et la citadelle d'Alep sont des campements militaires et sont des bases militaires parce qu'elles sont dans des positions stratégiques justement. Donc on peut dire aujourd'hui que les sites du patrimoine mondial sont vraiment dans un très mauvais état en Syrie. Qui détruit ces sites ? Vous savez, c'est un champ de bataille. Les sites sont des champs de bataille. Et il suffit qu'il y ait des combattants d'un côté ou d'un autre qui se trouvent dans un site pour que ça devienne un champ de bataille ouvert. Et ce qui se trame à Palmyre est très inquiétant. En effet, cette ville romaine de la route de la soie est actuellement un champ militaire qui risque vraiment gros. Alors bombardement de l'armée syrienne, des rébellions qui se retranchent justement dans certains de ces sites. Mais il y a aussi un autre problème, c'est la question des pillages aujourd'hui. Alors justement, concernant les pillages, comment lutter aujourd'hui contre le trafic illicite de certains objets ? Alors d'un côté, il faut sécuriser les musées. Et la Direction des Antiquités de Syrie a sécurisé la plupart de ces collections muséales. De l'autre, il faut assurer une sécurité sur les sites, un gardiennage sur les sites. Ceci est très difficile. Il y a certaines zones qui n'ont aucun gardiennage. Et même quand il y a des gardiens de sites devant un groupe armé qui arrive pour vider et pire un site, il est très difficile d'oeuvrer. Donc ce qu'on fait, et c'est ce qu'on fait avec Interpol et les pays qui sont voisins de la Syrie, c'est de bloquer le trafic illicite aux frontières. Et c'est d'avoir une base de données d'Interpol et de toutes les polices de frontières qui identifient ces objets d'art et qui empêchent leur trafic à l'international, aussi bien dans les pays voisins que dans les grands forums de vente en Europe et aux Etats-Unis ou ailleurs. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'objets justement qui sont sortis, d'objets d'art, qui ont rejoint notamment les pays limitrophes ? Parce que dans un premier temps, ce sont les pays limitrophes. On pense notamment au Liban ou encore à la Turquie. Est-ce qu'on peut en estimer le nombre ? Alors, on sait qu'il y a eu un pillage important, par exemple, du musée de Raqqa. Je pense qu'on parle de 134 objets qui ont peut-être été acheminés vers la Turquie. La Turquie ne les a pas encore interceptés. Mais la Jordanie et le Liban ont intercepté des œuvres. On sait qu'il y a beaucoup de faux qui circulent. Beaucoup de faux circulent en Europe et à travers les frontières. Pour le moment, on pense que c'est assez contenu. Mais le pire est à venir. Nader Hassan, l'UNESCO a été accusée, il faut le dire, d'être trop neutre dans cette guerre. Pourquoi a-t-il fallu attendre le 20 juin 2013, c'est-à-dire deux ans et demi après le déclenchement de la guerre en Syrie, pour voir les sites syriens classés inscrits sur la liste du patrimoine en péril ? Pourquoi a-t-il fallu attendre deux ans et demi ? Vous savez, l'UNESCO travaille sans l'inscription des sites sur la liste en péril. Nous avons été actifs durant le conflit, dès le début, justement aussi avec Interpol et les pays limitrophes pour bloquer le trafic illicite, et dans l'assistance technique pour les travaux d'urgence et les mesures d'urgence pour protéger les sites et empêcher le trafic illicite. Donc, le travail qu'on fait n'est pas mis devant le grand public, mais c'est un travail de fond que nous faisons dès le premier jour du conflit. Quant à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril, c'est un processus statutaire. Le comité du patrimoine mondial se réunit une fois par an. Il se trouve que la première année, quand il s'est réuni, les sites n'étaient pas en grand danger, et la deuxième année, quand il s'est réuni, ces sites étaient réellement en danger. Donc, c'est juste la contingence du calendrier, mais notre travail a été là dès le premier jour du conflit. Alors, les archéologues vous reprochent votre neutralité, il faut le dire, on en a discuté avec certains d'entre eux, et ils vous reprochent notamment de ne pas condamner le régime syrien qui bombarde, qui bombarde ces sites. Vous parliez tout à l'heure d'Alep, et Alep est bombardé quasi quotidiennement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'une condamnation de la part de l'UNESCO du régime syrien ? Vous savez, l'UNESCO fait partie des Nations Unies, et l'UNESCO est une organisation pour la culture, l'éducation et la science. Nous nous occupons du patrimoine, et nous, en tant que secrétariat, qui travaillons sur le contenu, qui est en l'occurrence le patrimoine, nous n'avons pas de position politique à prendre. C'est notre rôle de secrétariat, nous sommes tenus à la réserve, et nous n'avons pas de position politique à prendre. Ce sont nos États membres qui prennent des positions politiques, pas nous en tant que secrétariat. – Concernant la reconstruction, alors évidemment, on n'y est pas encore, quand on voit qu'à Genève, les pourparlers piétinent entre le régime de Damas et l'opposition syrienne. Mais si on se prenait à rêver d'une reconstruction et de la paix demain en Syrie, certains craignent notamment une reconstruction peut-être d'Alep, qui pourrait se faire comme ça a été le cas au Liban, à Beyrouth, c'est-à-dire quelque chose de très moderne, on met un centre commercial. Ça, c'était sous l'époque de Rafi, qui arrive au moment de la reconstruction de la capitale libanaise. Est-ce qu'on peut craindre la même chose pour une cité telle Alep ? – Vous savez, le patrimoine syrien est d'une valeur vraiment universelle et très, très importante. Je pense que sa reconstruction doit faire l'objet de réflexions très approfondies. Nous avons déjà commencé avec les missions archéologiques internationales et les experts qui connaissent bien la Syrie, à construire une base de données pour préparer la reconstruction. La reconstruction, comme vous dites, n'est pas seulement un choix technique, mais c'est aussi une approche idéologique, économique d'un pays. Je pense que nous ne sommes pas là encore, mais c'est vrai que l'enseignement libanais doit être présent dans nos esprits, dans l'esprit des spécialistes pour programmer la reconstruction de la Syrie. Je crois qu'il sera très important quand même d'essayer de préserver ou de reconstruire en partie des monuments de grande importance, comme ceux qui se trouvent à Alep. Après, toute l'approche qui mène à la gentrification, à l'enrichissement de centres historiques qui, jadis, étaient populaires, c'est une approche socio-économique, idéologique, qu'il va falloir voir avec les autorités au moment de la reconstruction. Mais c'est une bonne question et je pense qu'on se la pose sérieusement. Dès à présent. Le chef de votre bureau est aujourd'hui à Damas. Que va-t-il dire aux autorités syriennes ? Que peut-il en attendre ? Alors, les autorités syriennes actuellement sont signataires de conventions internationales de l'UNESCO, comme la convention de l'AE de 1954 pour le patrimoine en cas de conflit armé. Ils sont tenus à respecter les sites historiques et à ne pas les utiliser comme champs militaires. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ? Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que les sites historiques sont au cœur de plein de batailles. Donc, il va rappeler les obligations de la Syrie aux conventions internationales et il va offrir notre assistance technique pour des consolidations d'urgence, pour la sécurisation des musées et pour toutes les mesures d'urgence pour la protection des sites actuellement menacés. Et le régime de Damas est réceptif à vos demandes ? La Direction des Antiquités de Syrie est en train de le faire. Ce n'est pas sa priorité d'ailleurs aujourd'hui. Écoutez, la Direction des Antiquités de Syrie est une entité qui existe depuis à peu près une centaine d'années, qui travaille main dans la main avec toutes les missions archéologiques internationales et beaucoup de missions françaises aussi. C'est une entité technique qui travaille actuellement sur la documentation des sites et tant bien que mal sur leur conservation, même dans des zones qui ne sont pas accessibles au gouvernement. Moi, je fais confiance aux techniciens, je crois en leur engagement, où qu'ils soient d'ailleurs. Partout en Syrie, il y a des techniciens, des architectes, des ingénieurs qui sont très attachés au patrimoine et qui font un travail de protection, qu'ils soient, oui ou non, partis du gouvernement ou d'autres entités. Et je pense que c'est avec eux tous que nous travaillerons. Merci beaucoup, Nada El Hassan, d'avoir été l'invité de France 24 pour nous parler de ce patrimoine syrien aujourd'hui en péril. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de France 24. Merci. Voilà, retour sur le plateau de Paris Direct. Dans un instant, le journal et puis on parlera économie avec Georges Lédrich. On reviendra sur la situation en Bosnie. Vous savez, la Bosnie où il y a actuellement des manifestations contre la misère, contre le chômage. Et puis les sports, les sports comme chaque soir avec Benoît Perrochet. C'est à 18h50 et on parlera évidemment des Jeux d'hiver de Sochi. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada